Bienvenue dans ce nouveau webinaire. Vous avez l'habitude maintenant, depuis janvier dernier, on vous offre des webinaires, on en est au 15e. 15e webinaire, il y a des sujets surtout, mais vraiment ultra intéressants, qui couvrent la majeure partie des problématiques que vous pouvez avoir en tant que coach sportif. Vous avez des sujets sur le marketing, des sujets sur la vente, vous avez des sujets sur le mindset, vous en avez sur tout, sur les assurances aussi, sur tout ce qui est important pour vous dans votre activité, de façon à pouvoir bien vivre de votre passion. Et ça, c'est très très important pour nous de vous offrir toujours du contenu qui est du contenu nouveau et un contenu qui va être un contenu qui va être novateur. Là, ce soir, on va vous faire rentrer dans le monde des parents coachs. Le monde des coachs avec deux invités, on a Valentin et Delphine qui sont là, qui sont parents et qui vont vous expliquer dans quelques instants, on va faire en sorte de mettre la lumière sur cette situation qui peut parfois vous amener à des interrogations. Donc là, ce soir, on répond à toutes vos questions. On cherche même, on va vous donner des pépites, vous allez voir, il y a des astuces que vous allez avoir si un jour vous devez devenir parent ou si vous allez être à nouveau, bien évidemment parent, en tant que coach sportif, que votre conjoint soit également coach sportif ou pas. Donc, alors c'est parti. Là, ce soir, Delphine, est-ce que tu peux, s'il te plaît, déjà merci d'être présente, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, à notre auditoire ? Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Delphine, je suis coach sportif depuis 2009. J'ai une petite fille qui va bientôt avoir deux ans. J'étais salariée jusqu'à mon accouchement. En fait, j'ai fait mon congé maths sous mon statut salariée et je suis passée 100% à mon compte en tant que personal training à domicile depuis que je suis maman. Ok. Donc, tu as une partie salariée et libérale, évidemment, tu n'es que libérale, c'est ça ? Tout à fait. Libérale en quel statut, Delphine ? En micro-entreprise, en déclaration contrôlée, en fait. Donc, tu es passée de micro-entreprise à déclaration contrôlée, c'est bien ça ? Tout à fait et au service à la personne. Et voilà. Et en plus de ça, tu es déclarée SAP. Bon, voilà. C'est important de vous rappeler en fait ce qu'est la déclaration contrôlée parce que tout le monde ne le sait pas. Il faut savoir que simplement, en général, les coaches sportifs, comme vous commencez, vous êtes en micro-entreprise. Vous êtes à votre compte, vous êtes une entreprise individuelle en micro-entreprise. Et par la suite, vous avez la possibilité de pouvoir passer, si vous le souhaitez et si c'est avantageux pour vous, en déclaration contrôlée. Quelle est la différence ? En déclaration contrôlée, vous allez pouvoir déduire toutes les charges que vous avez habituellement, mais que vous ne pourriez pas déduire si vous étiez en micro-entreprise. En micro-entreprise, vous ne pouvez pas déduire vos charges, les kilomètres avec votre véhicule, les vêtements, tout ça. Vous ne pouvez pas le déduire. Par contre, en déclaration contrôlée, vous pourrez déduire vos vêtements, les frais kilométriques, si éventuellement vous, les cotisations, ils savent que vous allez payer. Et finalement, au bout du compte, quand on a déduit tout ça, on est imposé sur ce qui reste. Valentin, toi, en ce qui te concerne, est-ce que tu peux simplement te présenter rapidement, s'il te plaît, pour qu'on sache qui tu es ? Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Valentin. Je suis diplômé depuis 2014. Avant, je travaillais en structure où je faisais des cours collectifs, un petit peu de coaching. Et maintenant, depuis le Covid, je suis 100% libéral. Je ne fais que du coaching à domicile. Je suis passé donc service à la personne. J'ai entre 30 et 40 coachings par semaine. J'ai aussi une deuxième structure de service à la personne où j'emploie 4 coachs, où je leur redonne tous les clients que je ne peux pas prendre. Donc, eux, gèrent à peu près 70 personnes, plus les 30 à 40 des miennes. Et voilà, à côté de ça, du coup, j'ai deux enfants, une petite fille de 2 ans et un petit garçon de 5 mois. Voilà où j'en suis. Donc, ça veut dire que là, Valentin, non seulement il a deux structures à gérer, dont il est blindé au niveau de son emploi du temps, puis il a peut-être envie d'avoir aussi un petit peu de temps pour lui et sa famille, parce qu'il a quand même deux enfants. C'est quand même pas rien. C'est un vrai métier, un autant qu'un, bien évidemment. Et là, il a fait coup double. Et au bout du compte, bien évidemment, il y a aussi derrière le surplus qui est à donner, pourquoi pas, ou à faire sous-traiter par des coachs sportifs. C'est ce qu'il expliquait. Et toi, tu es sur quel type de structure ? Tu as dit déclaration contrôlée ou micro-entreprise ? Exact. Sur ma profession libérale, je suis en déclaration contrôlée, comme Delfine. Voilà. Donc, toi, tu peux déduire aussi tes frais. Vous allez voir que ça a son importance, ça, parce que tout à l'heure, on va en parler. On va vous donner une astuce qui est une astuce qui est géniale pour les papas et les mamans, qui est une astuce que tout le monde ne connaît pas, qui est une astuce légale et qui va vous permettre de pouvoir réduire, si vous êtes en déclaration contrôlée, vous verrez, vos frais de nounou. C'est un truc de dingue. On vous laisse la surprise. Continuez à nous suivre. Dans quelques instants, on vous donnera les informations. Donc, en tout cas, merci à tous les deux d'être présents. On va rentrer donc dans un peu votre intimité. Et on va chercher, enfin, ce que j'aimerais savoir, c'est plusieurs choses par rapport à cette situation où vous êtes papa et maman et tous ces bouleversements que ça peut amener. Pourquoi ? Parce que quand on est déjà en couple sans enfant, il faut déjà structurer le fait de vivre à deux. Mais quand il y a un enfant ou deux enfants qui arrivent, ça bouleverse quand même pas mal l'emploi du temps. Et là, il faut se réorganiser. Donc là, on va rentrer dans les détails. Et puis, Valentin et Delphine vont nous donner exactement leur point de vue et comment ils ont réussi les astuces pour pouvoir permettre à vous de réussir ce challenge qui est de la réorganisation et de pouvoir vous permettre de continuer à avoir des revenus tout en vivant confortablement de votre passion. Alors, j'aimerais dans un premier temps que vous puissiez me dire ou nous dire comment est-ce que vous avez réussi ce challenge de l'emploi du temps ? Comment vous avez réussi à vous réorganiser ? Parce que ce n'est pas forcément évident. Delphine, toi par exemple, comment tu as réussi à relever ce challenge de l'emploi du temps ? Alors, c'est vrai que quand on est coach, on fait beaucoup d'horaires décalés. Le soir, le matin de bonne heure et même le week-end. Donc, il a fallu déjà faire des choix. Et moi, dans un premier temps, comme je suis passée 100% à mon compte coach à domicile, j'ai arrêté de coacher les week-ends parce que j'avais besoin et envie de passer du temps avec ma famille. J'ai arrêté également de prendre des rendez-vous trop tard le soir, même si j'en ai quelques-uns. Parce que la fatigue s'appuise aussi. Donc, j'ai refusé des créneaux ou bien j'ai dit à mes futurs clients que je ne pouvais pas les prendre au-delà d'un certain horaire. Donc, j'ai réussi. En fait, les gens se sont adaptés à mon planning, en fait. Tout simplement, c'est magique. Mais alors, ça veut dire que, bon, effectivement, tu t'es limité à un certain horaire. La réaction, elle a été tout de suite, ok, il n'y a pas de problème, on comprend, nous, on va se mettre à un autre horaire ? Décaler tout simplement notre emploi du temps à nous ? Les gens sont assez compréhensifs là-dessus. Parce que je suis sur une clientèle qui a été parent ou qui vise d'être parent, machin. Donc, ils comprennent complètement qu'à un moment donné, quand je leur dis à 17h, je dois aller chercher ma fille, je ne peux pas prendre un créneau à 17h. Ils comprennent complètement et comme ils veulent être coachés, que suite à un discours que j'ai eu sur un call téléphonique où ils m'avaient sollicité, ils prennent en sorte de trouver le temps, eux, dans leur agenda, qui correspond au créneau que je peux leur proposer. J'entends bien, c'est franchement, c'est l'idéal, c'est le top du top en ayant des clients comme ça. Mais en fait, tu t'as retiré des jours et tu as limité les horaires. Comment tu as réussi à caser tout le monde dans ce raccourcissement de temps, sachant que des fois, les gens travaillent ? Comment tu as fait ? Comment tu as relevé ça ? Ça s'est fait tout seul. Là, je n'ai pas d'astuce miracle, ça s'est vraiment fait tout seul. Je leur dis, c'est comme un médecin en fait. À un moment donné, les gens, on leur dit, moi j'ai tel créneau de libre, j'ai tel créneau de libre, c'est à prendre ou à laisser. Moi, dans mes coachings, je fonctionne très simplement. Je leur dis, j'ai un créneau avec vous, par exemple, le lundi matin de 10 à 11. Il est pour vous, il est fixé. Moi, je me fixe un créneau, je m'engage avec vous. Vous, vous engagez avec moi et on ne vous touche plus en fait. Donc, en fait, les gens s'organisent en mettant vraiment ce rendez-vous comme une réunion de boulot, comme un rendez-vous important chez le médecin, chez le dentiste ou autre. Ben non, c'est avec leur coach personnel et ça se fait vraiment tout seul. Là-dessus, je n'ai pas d'astuce miracle. Je leur dis, ils font et j'ai eu rarement des refus. Et tu n'as perdu aucun client ? Ah non, j'en ai gagné et aujourd'hui, je suis full. C'est génial, c'est génial, bravo. En tout cas, et puis avec des super clients. Valentin, comment tu as relevé ce challenge de l'ampleur du temps ? Alors du coup, même chose, comme je suis à 100% libéral, déjà, j'ai revu mon emploi du temps. Donc maintenant, je me suis fixé comme limite le dernier coaching à 18h. Donc de 18h à 18h45, comme mes séances durent 45 minutes. J'avais aussi peut-être la créance au départ qu'on pouvait avoir des coachings que en soirée ou le midi. Et en fin de compte, moi, sur une journée de 8h à 19h, je peux avoir limite 9 ou 10 personnes. Parce que que ce soit 8h, 9h, 10h, 11h, midi, 15h, 16h, 17h, j'ai un client sur chaque horaire. Aujourd'hui, je refuse toutes les semaines des gens par rapport à ça. Donc ça, c'était mon premier choix, c'est l'emploi du temps de finir plus tôt. Le deuxième choix, c'était de couper ma semaine en arrêtant le travail mercredi après-midi pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Et de couper ma semaine en deux parce que c'est une semaine à rallonge et c'est dur psychologiquement d'avoir autant de personnes. Sachant qu'aussi, nous, on n'a aucune famille à côté de chez nous, c'était très compliqué d'avoir d'autres solutions. Donc la solution aussi la plus efficace pour nous, c'était le bon choix de garde des enfants. Donc nous, on a changé une micro-crèche par rapport à la proximité, par rapport, du coup, si demain la référence de notre enfant était malade, il était pris en charge par la même personne de la micro-crèche. C'est chez eux aussi qu'il y avait le moins de vacances, mais c'était aussi les plus chers. Mais aujourd'hui, on est très contents. Donc vraiment, le choix de garde des enfants était primordial pour nous et la micro-crèche nous convenait le mieux. Et si je comprends bien par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait que tu aies réduit ton emploi du temps, mais que tu sois complet au niveau de ton agenda pour tes clients, il a fallu que les demandes supplémentaires, tu les fasses sous-traiter par d'autres coachs, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est vachement pratique. Et en fait, je ne pensais pas encore, il y a 3-4 ans qu'on pouvait déjà être full en coaching et encore moins devoir me dire, je dois engager un coach pour sous-traiter et en plus être rémunéré par rapport à sous-traitance. Donc en plus de ça, j'ai réussi à créer un deuxième business grâce à ce que j'ai mis en place d'un côté, le surplus de clients que j'avais. Et là, aujourd'hui, ils traitent pour moi à peu près 70 personnes aujourd'hui. Donc je leur apporte pour eux un gros chiffre d'affaires qu'ils n'arrivaient jamais à faire tout seul. Et moi, d'un côté, je me suis rajouté du coup à un business qui travaille tout seul. Une fois que j'ai fait la vente, je n'aurai plus qu'à leur envoyer le client et eux, ils font le coaching. Et je récupère une partie de leur business avec ça. Ah ouais, puis en plus, c'est un deal gagnant-gagnant. Ils y gagnent. Et toi, de par le temps que tu mets pour aller chercher les clients, ta réputation derrière qui attire les clients, tout ce qui est le temps que tu vas passer aussi peut-être à gérer aussi les dossiers pour la facturation, tout ça, c'est cette marge que tu leur demandes ou que tu gardes pour toi contre le fait que tu leur reverses une autre partie, c'est ça ? C'est ça. Parce que mine de rien, ça me prend quand même énormément de temps pour filtrer les gens au téléphone parce que j'ai des appels, mais sur les appels, il y a des gens avec qui ce n'est pas possible. Ensuite, il faut que je croise leur agenda. Ensuite, il faut que je fasse la vente pour eux. Qu'ensuite, je leur fasse faire leur première séance, faire un retour de leur première séance, les rappeler pour mettre en place le crédit d'impôt. Ensuite, j'irai la fiscalité mensuelle à la fin de l'année. Et quand ils ont des trous, je dois leur retrouver des nouveaux clients, faire de la publicité payante, les sites internet. En mine de rien, ça me prend quand même énormément de temps parce que j'ai de la chance d'avoir mis quelque chose en place et d'avoir énormément de demandes. Mais voilà, effectivement, c'est un deal gagnant-gagnant. Et ce qui fait que normalement, aujourd'hui, je travaille lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi, samedi matin et je vais arrêter de travailler le samedi matin en début janvier pour me libérer plus de temps en famille. Franchement, c'est une sacrée opportunité que tu leur offres parce que, comme tu le dis, en fait, ils n'ont pas besoin d'aller chercher des clients. Tu leur offres directement, tu leur amènes directement les clients. Mais toi, ça te demande du temps. Donc, globalement, il y a un deal gagnant-gagnant. C'est vraiment top, ça. Delphine, toi, en ce qui te concerne, est-ce que tu as de la famille autour qui peut t'aider dans la garde des enfants ? Par exemple, la grand-mère, le grand-père ou les oncles, les tantes ou autres ? Alors, j'ai la chance, effectivement, d'avoir mes parents et mes beaux-parents qui sont à 30, 20, 30 minutes de chez moi. Donc, ça, c'est un avantage. Ils sont tous les quatre retraités. Donc, ça, c'est pareil, c'est un second avantage. Donc, ouais, j'ai un peu de famille, au cas où, si jamais la... Parce que moi, le moyen de garde, c'est la nourrice. Si jamais elle est absente ou malade, on a cette possibilité-là. Et j'ai un conjoint qui a l'avantage aussi d'être prof. Donc, il a quand même quelques vacances scolaires, toutes d'ailleurs. Même s'il doit bosser, c'est quand même un sacré avantage. Alors, il y a un truc qui est très, très important. Il y a un truc qui est très important que je voulais vous poser. Et c'est une question que je me pose régulièrement pour tous les coachs qui sont parents, c'est comment... Parce que là, on parlait de l'emploi du temps. Mais comment vous avez géré la fatigue ? Comment vous avez géré cette fatigue supplémentaire par rapport à cette fatigue que vous avez déjà au préalable en faisant des coachings ou des cours collectifs ou toute cette fatigue accumulée, mais en plus avoir un enfant, mais peut-être même en avoir deux, d'agents plus différents, c'est encore un nouveau challenge. Comment vous avez réussi ? Valentin, toi, comment tu as réussi à relever ce nouveau challenge qui est la fatigue ? Alors, du coup, Delphine peut-être répondre autrement, mais pour le coup, je pense que comme tous les parents, il n'y a pas de recette miracle. On fait comme on peut. Si on va se coucher plus tôt le soir, parce qu'on est fatigué. Là, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, le petit hier, il a dû se réveiller une vingtaine de fois dans la nuit. La fois d'avant, il s'est réveillé dix fois. Donc, nous, on fait du fractionné, on fait du hit toute la nuit, du coup. C'est assez compliqué avec lui. Donc, le week-end, quand ils font des siestes, on fait des siestes. Comme tous les parents, on dort qu'on peut, on se couche plus tôt. Et puis, après, on est quand même fatigué, sincèrement. Les premiers mois, c'est dur. C'est très dur les premiers mois, surtout qu'encore une fois, nous, on n'a pas de famille dans le coin. Donc, si on est en galère, c'est pour nous. Donc, perso, je n'ai pas de recette miracle par rapport à ça. Je suis meilleur sur le business que pour avoir du sommeil en semaine. Le jour où tu vas faire de l'auto-hypnose pour tes siestes, tu verras, tu récupères beaucoup plus rapidement, Delphine. C'est la suite, ça. C'est le futur projet. 2024. Un troisième enfant, c'est ça ? Non, la formation hypnose. Ok, d'accord. Le super challenge chez trois enfants. Delphine, comment t'as fait, toi, pour gérer cette fatigue ? Comme Valentin. Clairement, j'ai arrêté de me coucher à minuit, une heure du matin. Disons que c'est plus, des fois, du 22h, 23h maximum, complètement éclaté. Soit je me suis endormie devant le film sur le canapé, soit je suis montée me coucher parce qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est un nouveau rythme. Mais au fur et à mesure des mois, c'est quand même mieux. Alors, j'ai la chance d'en avoir qu'une qui dort un peu plus que tes enfants, Valentin, au moins que ton dernier. Mais, ouais, c'est quand même puisant comme énergie quand on est sollicité à 24h, quand ils sont là. Donc, c'est plus dormir. Toujours, il ne faut surtout pas négliger de bien manger parce que ça fait partie des règles. Mais ça, en tant que coach, je pense que tout le monde le sait. Et faire un peu plus de sieste, voilà, prendre du temps pour soi parce que c'est important. Et le business, ne vous inquiétez pas, il sera là quand même. Valentin qui disait que le petit, ton fils, il vous réveillait 15 fois par nuit ou dernièrement 15 fois par nuit. Delphine, toi, c'est combien de fois par nuit ? Alors, au début, c'était peut-être deux, trois fois par nuit. Donc, c'est royal par rapport à Valentin. Et aujourd'hui, elle le fait quasiment plus, sauf quand elle est malade. Et elle va avoir deux ans. Donc, j'ai un bébé en or. Bah oui. Donc, si je résume... Ça peut rassurer les autres. La première n'est pas du tout comme ça. Mais effectivement, le deuxième est beaucoup plus difficile. Mais il faut compter sur une moyenne mensuelle de 5 à 8 réveils par nuit, effectivement. Si tu fais du hit toute la nuit, c'est ça que tu disais ? Je suis mort de la nuit. Ça, c'est énorme. Ça, c'est chaud. Et là, quel âge ton petit, tu m'as dit ? 5 mois. Oui. Très petit, effectivement. Après, il y a en termes d'organisation, en termes de fatigue, mais aussi en termes financiers. Là, pour vos recettes, forcément, au début, elles ont dû en prendre un coup, vos recettes globales, mensuelles ou même annuelles. Est-ce qu'elles ont été impactées de façon importante, Delphine, pour toi ? Alors, c'est sûr qu'entre les couches, les biberons, les fringues qu'il faut changer tous les deux mois, voire même plus, et puis les moyens de garde, oui, il y a eu un impact. L'avantage, c'est que pour les fringues, soit vous faites les brocantes, soit vous utilisez votre entourage, parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher que d'acheter neuf, surtout quand c'est à peine usé ou autre. Les couches, achetez toujours les trucs en promo. Faites du stock quand c'est en promo dans les supermarchés. Comme ça, vous anticipez, parce que quand on est au début, je ne sais plus combien on était au début, Valentin, tu le diras, mais c'était plutôt aux alentours de 10 couches par jour. Bon, après, ça se tasse un peu, mais c'est un prix quand même, à 20-30 centimes la couche, voilà. Et le moyen de garde, moi, je suis passée effectivement en nourrice. Nourrice, c'est un budget quand même de presque 700 euros par mois. Après, il y a des solutions, il y a des aides. Il y a la CMG qui tombe, qui est une aide, on va dire, de la CAF qu'on a tous, quels que soient nos revenus, il y a un minimum qu'on a. Et après, il y a possibilité d'utiliser les chèques préfinancés, mais ça, on en parlera peut-être après. Et donc, ouais, il y a eu un impact, mais bon, il faut gérer, quoi. Finalement, quand je disais que ça pouvait avoir un impact important, est-ce que vraiment ça vous a mis en difficulté financière, vous ? Non, parce qu'on a su prévoir. OK. Et Valentin, toi, ce qui te concerne, d'un point de vue financier, sur tes revenus, comment ça a joué ? Alors, pardon, tout à l'heure, j'ai utilisé le terme recette, c'est plutôt les revenus qu'il faut comprendre, c'est-à-dire l'argent dont vous avez à disposition, une fois que vous avez payé votre impôt, vos cotisations. Est-ce que vraiment, ces revenus, pour toi, ils ont été impactés de façon forte ? Tu as deux enfants, quand même. Alors, déjà, pour ceux qui se posent la question, on est en micro-crèche, nos enfants, ils font à peu près 40 heures par semaine en micro-crèche, ce qui fait que ça coûte 2700 euros par mois, d'accord, de frais de garde, hors aide de l'État. On a à peu près 600 euros par enfant de la CMG, 160 euros de mémoire d'allocation familiale, et puis après, il y a le crédit d'impôt sur la garde d'emploi à l'année, qui est à peu près de 1700 euros en crédit d'impôt, je crois, par enfant. Donc, à la fin, il faut quand même sortir, tout aide des 8000 euros par mois de notre poche. Comme ça, ça vous donne un ordre d'idée un petit peu de deux enfants en micro-crèche que ça peut coûter. En termes de revenus, la situation, du coup, moi, de mon côté, j'ai eu la chance que depuis 5 ans, je suis en constante augmentation de chiffre d'affaires par rapport à ce que j'ai mis en place en formation d'un point de vue individuel, puis avec la deuxième structure que j'ai créée il y a maintenant 2 ans et demi. Donc, du coup, j'ai eu la chance de ne pas être énormément impacté avec ces dépenses qui sont énormes, parce que comme disait Delphine, il y a 1000 euros de crèche par mois, plus effectivement les couches qui coûtent très cher. Les laits, notre bébé, il y a beaucoup de rejets, et on est sur des petits pots qui sont à 23 euros la boîte. Donc, en fait, 23 euros la boîte par semaine, c'est déjà 100 euros de lait par mois. Les couches, les frais de garde, les fringues, effectivement, ça monte extrêmement vite. Et là, c'est vraiment le minimum syndical, parce qu'on doit faire avec. Mais effectivement, comme j'ai pu augmenter mes recettes de tous les côtés avec ce que j'ai mis en place, je n'ai pas forcément été énormément impacté, mais ça fait quand même un gros, gros trou dans le budget. On ne va pas se mentir. Parce que quand tu annonces des chiffres comme ça, 2700 euros par mois, rien que là, déjà, pour certains d'entre nous, ça va être un peu la panique dans la tête. Bon, effectivement, vous avez des têtes, et derrière, il faut anticiper la chose, comme le disait Delphine, ils ont anticipé. C'est-à-dire que là, vous avez décidé ce que tu disais, tu as augmenté tes prix, tu as réduit ton temps, ton temps de travail, tu as réorganisé. Derrière, vous avez fait les bons choix, les bonnes stratégies, notamment de vous mettre en service à la personne avec l'avance immédiate du crédit d'impôt, qui est une petite pépite, dont on vous parle avec Eric Copé. Depuis maintenant plus d'un an, c'est que du bonheur, ça, parce que là, ça vous permet d'avoir des revenus beaucoup plus importants sans travailler forcément plus. Donc, c'est très, très bien. Vous avez fait une belle stratégie. Et c'est sûr que si vous n'aviez pas eu ces automatismes, cette façon de pouvoir anticiper les choses, ça aurait pu être compliqué quand même, non ? Du coup, je vais prendre la pause et finir. Oui, c'est sûr que ça aurait pu être compliqué. Déjà, je pense que ceux qui nous écoutent ont peut-être déjà un enfant. Si vous n'en avez pas, il faut se poser les bonnes questions, parce que c'est vraiment, financièrement, déjà, ça coûte très, très cher et ça prend une place folle dans une vie. Du coup, on n'a plus beaucoup de temps pour soi. Il faut le trouver. Par rapport à ça, faire de l'activité. Moi, je fais faire beaucoup d'activités aux gens, mais j'en fais de moins en moins pour moi parce que je n'ai pas forcément le temps. Et entre l'énergie qu'on donne à notre enfant et le coût, c'est vraiment une réflexion à se faire avant de se dire on va faire un enfant. Et on intérite également d'être un couple solide parce que quand on a les nuits en ce moment comme les nôtres, si ce n'est pas facile, si on n'est pas solide et solidaire, ça peut vite partir en vrai. Donc, le manque de sommeil peut tuer un couple. Et nous, de côté, ça va. Mais ça se passe bien. Mais c'est le plus dur. Franchement, félicitations. Respect. Respect à tous les deux là parce que c'est un sacré boulot. Globalement, tout à l'heure, tu nous as parlé, Valentin, tu nous as parlé des micro-crèches. Est-ce que tu peux rappeler à nos amis qui nous écoutent ? La différence entre crèches, micro-crèches, il y a la nounou et il y a les mames. La différence entre ces quatre types d'accompagnement ? Alors, du coup, la différence entre crèches et micro-crèches, les crèches, c'est public et les places sont pour généralement les habitants, des choses comme ça. Donc, nous, on n'avait pas crèche dans le village. Donc, on n'était pas du tout privateur sur les villages d'à côté. Généralement, c'est quand même des prix beaucoup plus attractifs. Mais nous, on n'y avait pas le roi. Donc, la question ne se posait même pas. Les micro-crèches, c'est privé. Ça coûte beaucoup plus cher. Les mames, en fait, c'est une sorte d'association de regroupement de plusieurs nounous de garde d'enfants. Et il restait quoi ? La nounou, là, c'est quelqu'un qui vous emmène chez les enfants, chez elle, qui va garder vos enfants. Ça peut être des âges complètement différents. Nous, on n'était pas très fan de la nounou parce qu'il faut garder des enfants de six mois comme des enfants de sept ans. Et on connaissait personne qui faisait ça dans le coin, qui mettait la télé ou quoi. Donc, on ne s'est pas du tout orienté là-dessus. On n'a pas aimé le système des mames parce que les mames, elles avaient plus de vacances que les micro-crèches. Elles n'étaient pas du tout flexibles sur les horaires. Si la personne, la référente de notre enfant est malade, on doit récupérer notre enfant. Alors qu'en micro-crèche, si la référente de notre enfant est malade, c'est une autre personne de la micro-crèche qui va s'en occuper. Donc, entre les horaires de flexibilité, si je vais rajouter un coaching, une réunion pour ma femme ou quoi, les vacances qui sont plus importantes et le problème de la référente qui est malade, la mame, ce n'était pas du tout fait pour nous, même si c'était un petit peu moins cher. Aujourd'hui, on est parti sur la micro-crèche, mais sur le long terme et l'efficacité qu'on peut avoir pour le travail si on a un problème de dernière minute, on est vraiment content d'être parti sur notre micro-crèche. Et il y a aussi, de mémoire, l'histoire des nounous parce que quand on prend une nounou, on signe un contrat forcément avec elle et parfois on en arrive parce que les nounous, elles ont le plafond d'heures qu'elles peuvent faire avec un certain nombre d'enfants de mémoire et parfois, vous ne pouvez pas demander à la nounou de prendre une heure supplémentaire ou deux heures supplémentaires à votre enfant régulièrement ou moins régulièrement ou de façon ponctuelle. C'est bien ça. Là, je pense que je vais laisser des films répondre parce que du coup, on ne s'est pas trop intéressé au système de nounous. Donc, pour le coup, je n'aurai pas trop d'arguments ou de choses à dire là-dessus. S'il y a encore des films ? Si, si. La connexion n'est pas top mais il y en a encore. La nourrice, effectivement, comme tu dis Christophe, il y a un système de contrat. Il y a une limite d'heure à ne pas dépasser. Alors moi, actuellement, je suis sur 34 heures semaine parce qu'elle ne travaille pas le mercredi, ce qui est une autre contrainte. Encore une fois, j'ai l'avantage d'avoir mes parents qui peuvent garder la petite. Ils viennent la chercher le mardi soir et ils la gardent tout le mercredi et moi, je vais la chercher le mercredi. Généralement, le mercredi après-midi, je ne travaille pas trop. Ça fait du bien aussi. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un contrat avec des... Si elle a envie d'être en vacances, on est obligé de le respecter. Et il y a aussi les congés payés qu'on doit lui payer. Généralement, là, nous, on lui paye fin juin. Donc, ça nous fait un double mois à sortir. Et juillet-août, où elle est payée alors qu'elle ne garde pas la petite. Ça fait partie, encore une fois, du contrat. Mais, encore une fois, nous, c'est un système qui nous a convenu. Ce n'était pas l'idéal. On aurait préféré peut-être avoir une place en crèche. Mais, encore une fois, les places en crèche sont rares. Coup de bol si vous en avez. Il y a les avantages, les inconvénients de la crèche. Comme le disait Valentin aussi, à la crèche, si l'enfant est malade, il peut aussi être refusé à la crèche. Il y a des horaires peut-être un peu plus flexibles. Mais, bon, voilà. Après, il faut surtout avoir une place en crèche. Par rapport aux indemnités, parce que tout le monde se pose ce type de questions, par rapport aux indemnités que vous avez pu toucher, est-ce que vous avez touché des indemnités de la part de la sécurité sociale et d'autres organismes ou pas ? Delphine ? Alors, moi, pendant mon congé mat, j'avais l'avantage d'être encore sous le système salarié. Donc, c'est la sécurité sociale qui a maintenu mon salaire. Et donc, du coup, c'était un gros avantage parce que quand j'ai vu les indemnités journalières, alors, je n'avais pas de prévoyance ou de mutuelle spécifique avec mon statut libéral à côté, mais c'était dérisoire par rapport au statut salarié. Donc, j'ai eu, en fait, mon congé mat couvert par mon statut salarié. Et donc, du coup, c'est après que je suis passé 100% à mon compte. Et avec ce raisonnement-là, quand je suis passé 100% à mon compte, je me suis aussi ouvert une assurance supplémentaire, un perco aussi, parce qu'il faut anticiper avec un statut d'indépendant des choses qu'on n'a pas à prévoir quand on a le statut salarié. Un perco, c'est quoi exactement pour nos amis ? C'est l'assurance retraite. C'est, en fait, un contrat retraite, effectivement, qui vous permettra de mettre de l'argent de côté, c'est une épargne, globalement, pour le moment où vous partiez en retraite, ou peut-être même un petit peu avant. Donc, c'est important, il y a des choses à anticiper, comme ça, c'est très, très, très important. Déjà, le mot anticipation, il a tout son sens, vraiment, dans cette situation. Et donc, là, tu as parlé que tu avais pris des assurances. C'est quoi ? C'est une assurance, comme on l'avait vu, lorsque il y a un webinaire, justement, sur ce type d'assurance, pas seulement en cas de maternité, mais pour toutes les assurances, et notamment celles dont vous avez l'obligation légale de prendre sous peine de prison et peine d'amende, les coachs sportifs. Envoyez bien notre webinaire, ça devait être le quatrième ou le cinquième webinaire qu'on vous a proposé dans cette série. Vous vous retrouvez sur la chaîne YouTube Christophe Batts Coach Academy, avec un Y Academy. Vous retrouverez ces webinaires, vous pourrez prendre toutes ces datas. Là, tu as pris une assurance qui est une assurance quoi ? Prévoyance, c'est ça ? Une assurance prévoyance, tout à fait. Et l'assurance prévoyance, c'est si tu es malade, tu vas avoir non seulement la sécurité sociale qui va te donner des indemnités, plus ce que l'assurance va te donner jusqu'à une certaine seule que tu as définie avec elle, c'est ça ? C'est ça, il faut que je regarde en détail le contrat, mais en gros, c'est des indemnités qui tombent du coup comme si on était salarié avec le contrat qu'on a établi ensemble. Ça me fait penser à un truc, alors ça n'a rien à voir avec la maternité, mais ce contrat de prévoyance dont on parle là, c'est un contrat qui est très, très important pour nous qui utilisons notre corps pour notre métier. En imaginant que vous ne soyez pas salarié, en imaginant que vous ne soyez que auto-entrepreneur ou en déclaration contrôlée, par exemple, et que vous vous blessiez, vous ne pourrez plus peut-être facturer vos clients. Donc, ça veut dire que pendant un mois, deux mois ou trois mois, le temps que la blessure va vous permettre de reprendre votre activité, vous n'allez avoir aucune recette puisque vous ne pourrez pas aller faire des prestations chez vos clients, donc vous ne pourrez pas recevoir ces recettes. Donc, ça veut dire que c'est un manque à gagner mais très important. Et la sécurité sociale ne va vous verser qu'un montant qui va être, comme le disait Delphine tout à l'heure, un montant qui va être plutôt minime. Ce n'est pas ce qui va vous permettre de pouvoir compenser le manque de recettes. Donc, il est important de souscrire, et pour moi, ça me paraît primordial, de souscrire ce type d'assurance qu'on appelle une prévoyance et qui vous versera des indemnités journalières si à un moment donné, vous blessez ou vous êtes malade. Alors, il y a des conditions, ça ne dure pas toute la vie, c'est bien évidemment sur un temps à partie, il y a un certain nombre de mois qui sont couverts, mais au moins, vous aurez des revenus, ça ne mettra pas en péril votre autonomie financière, si vous êtes malade ou si vous êtes blessé. Et je prends l'exemple d'un coach qui s'appelle Arthur et qui était prof de, enfin, coach sportif et prof de capoeira et qui un jour se casse le gros orteil. Il est surtout bête, quoi. Il est en capoeira, il se blesse, il se casse le gros orteil, il ne peut plus, il a un arrêt de travail d'un mois, de 30 jours. Heureusement, il avait pris ce type d'assurance, ce type de prévoyance, et il a perçu 2 800 euros alors qu'il était chez lui en train de se, en train d'attendre d'être réparé, quoi, globalement et d'être en état pour pouvoir reprendre son activité. Valentin, toi, tu as ce type d'assurance aussi ? Alors oui, moi, j'ai une prévoyance, alors moi, c'est un petit peu différent parce que j'ai des soucis de santé, donc effectivement, moi, si je suis malade, ça ne marchera pas, mais si je me blesse, effectivement, j'ai une prévoyance qui me permet de prendre en charge si j'ai une blessure, ça me permet aussi de rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, est-ce que si demain j'ai un enfant, est-ce que j'ai une prise en charge en tant que congé paternité ? Et du coup, nous, la Sécu, en tant que papa, nous donne 1 500 euros pour 4 semaines de congé paternité et également, du coup, on a une mutuelle avec la mutuelle du travail de ma femme, Arwen Mutuel, nous donne 500 euros par naissance. Donc voilà, en fonction de notre chiffre d'affaires, ça nous fera beaucoup peu, mais voilà, on a 1 500 euros par la Sécu en pendant 4 semaines de congé paternité, 28 jours. Effectivement, depuis un certain temps, depuis quelques années, là, les papas et les mamans ont les mêmes droits, c'est-à-dire que les mamans avaient le droit à des indemnités pour congé de maternité et puis les papas ont aussi depuis peu de temps les mêmes droits, mais les papas, c'est pendant 4 semaines, voilà, donc 1 500 euros, c'est déjà toujours ça à prendre, parce que pendant ces 4 semaines, vous n'avez pas le droit de travailler, la Sécurité sociale vous dit non, non, vous devez être avec bébé et vous devez être là pour utiliser ses congés paternités pour pouvoir vous occuper de votre enfant. Et par contre, vous pouvez les casser, c'est ça, tu les avais serrés toi. J'ai pris 2 semaines après la naissance de mon fils et j'ai repris 2 semaines en août pour les vacances et être avec lui également. J'ai coupé en 2 fois. Ouais, pas mal, donc ça, ce sont des informations, vous voyez, qu'il faut savoir avant et vous faites bien de regarder ce webinaire et vous faites encore mieux parce que là, on va vous délivrer un truc qui est génial. Tout à l'heure, je vous ai parlé en introduction, je vous ai dit qu'il y avait une pépite légale qui vous permettait de pouvoir vous aider si vous étiez travailleur indépendant et notamment en déclaration contrôlée, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce statut juridique qui vous permet de déduire vos frais comparé à la micro-entreprise où vous ne pouvez pas, mais aussi d'avoir ce type d'avantages dont on va vous parler. Ce sont les CESU, les chèques emploi services universels. Les CESU, il y en a 2 types. Il y a le CESU qui est le CESU où vous employez quelqu'un et qui va vous servir. En fait, c'est un moyen de paiement pour payer quelqu'un qui va être votre salarié, par exemple la Numi. C'est un CESU déclaratif et vous avez un autre CESU aussi qui s'appelle le CESU préfinancé qui représente un peu comme des chèques restaurants. Vous savez, ces petits coupons de chèques restaurants, si vous avez un jour vous en avez eu et qui vous permettent de payer des services à côté. Donc, l'avantage de ça et Delphine et Valentin nous l'ont dit tout à l'heure, ils utilisent cette astuce pour pouvoir acheter des CESU dans leur activité puisqu'ils sont en déclaration contrôlée. Donc, ils peuvent et ils ont le droit d'acheter des CESU puisqu'il y a un certain montant plus de 2500 euros. Ils peuvent acheter plus de 2500 euros par an de CESU pour pouvoir ensuite payer la nounou. et ces CESU sont une vraie mine d'or puisque ça vous permet de payer moins de cotisations, c'est-à-dire moins d'URSAF, moins d'impôts puisque vous pouvez les faire rentrer dans vos frais en tant que déclaration contrôlée. C'est bien combien ? 2550 à peu près ou quelque chose comme ça que vous faites rentrer dans vos frais ? 2350 de l'heure. C'est ça. Donc déjà par an, vous voyez, c'est déjà quand même pas mal. Ça fait pour Valentin, ça lui fait déjà, il nous disait tout à l'heure que ça lui coûtait à peu près 2700 euros, c'est-à-dire que déjà ça lui fait un mois de gagné. Un mois qu'en fait il fait passer dans ses frais. Et Delphine, c'est pareil, ça va lui faire peut-être quoi ? Deux mois ? Deux mois pour toi ? À peu près, ouais. Deux, trois. Trois ou quatre, non, je suis sur 700 euros mois par mois, donc on est plutôt sur trois mois et demi. Un mois et demi. Ah, c'est bien. Vous voyez, il y a des astuces comme ça. On ne vous en parle pas en général, mais nous, le but du jeu dans ces webinaires, c'est d'inviter, vous voyez, des personnes comme Delphine et Valentin qui vont vous donner ces pépites-là et de vous délivrer du contenu qui est vraiment intéressant et qui est très important pour vous parce que c'est vrai que c'est un coût quand même d'avoir bébé. Si, pour finir, et avant d'ouvrir les micros et puis éventuellement de nos amis de nous poser des questions, s'il y a des futurs papas ou des futurs mamans coach qui sont parmi nous ce soir, est-ce que vous pourriez peut-être donner deux ou trois conseils, les meilleurs conseils que vous pourriez donner au futur papa et maman coach ? Par exemple, Delphine, tu pourrais donner quoi comme conseil ? Un des premiers conseils que je peux donner, c'est l'organisation. L'organisation, surtout au niveau des repas. Si vous ne voulez pas vous négliger parce que bébé prend 400% du temps, c'est d'anticiper et de vous faire des repas en avance que vous mettez au frigo ou au congélateur et que vous n'avez plus qu'à faire réchauffer au moment où il ou elle est couché parce que c'est une chose qu'on ne peut pas prévoir le coucher au début. On aimerait bien qu'il soit couché à 7h30, 8h. Au final, c'est 21h, 22h avec un réveil à 23h. Et du coup, le repas, il passe après. Donc l'organisation, si je peux le mettre en premier, c'est vraiment une chose importante. Après, en deuxième, c'est n'hésitez pas, vous êtes fatigué, allez vous reposer. C'est hyper important, déjà un, dans notre métier pour éviter la blessure si vous donnez des cours collectifs. Alors moi, aujourd'hui, j'en donne plus, je fais beaucoup du coaching à domicile, mais si j'arrive chez mon client avec des cernes comme ça, avec une tête complètement décoiffée, dégrisée, machin, ça ne donne pas envie aux clients d'être coaché non plus. Donc reposez-vous et vraiment, après, comme le disait Valentin aussi, épaulez-vous dans un couple si vous êtes en couple et soutenez-vous en fait. Partagez le temps entre le papa, la maman, qui va gérer petit ou la petite parce que si vous faites tous les deux, à un moment donné, les deux vont être fatigués et ça ne va pas être possible donc se dire ce soir, c'est toi qui t'en occupe. Non, ce soir, c'est toi. Non, là, je suis trop fatigué et voilà. Merci. Et toi, Valentin, deux conseils par exemple que tu pourrais donner à nos futurs papas ou mamans coach ? Oui. Effectivement, je vais rebondir un petit peu sur des films qu'elles viennent me dire. C'est l'écoute entre le papa et la maman. Attendez pas d'être fatigué pour dire quelque chose à l'autre parce que c'est quand vous êtes fatigué que ça va partir en vrille. Donc là, c'est vraiment des conseils de papa et maman ou pas forcément le coach mais voilà, quand vous avez quelque chose à dire, dites-le tout de suite, n'attendez pas de faire 5 ou 6 fois avec votre conjoint pour lui dire ça, ça va pas ou déléguez au maximum et puis partagez-vous les tâches surtout quand vous êtes fatigué et demandez que ça soit l'autre qui se lève à votre place ou quand vous êtes mort. C'est vraiment le gros parce que c'est vraiment la fatigue le plus dure. Sincèrement, c'est vraiment la fatigue. Et du coup, Delphine, moi en ce moment, effectivement, j'arrive avec la tête éclatée très souvent le matin chez mes clients mais bon, maintenant, ça va les faire rigoler parce que je leur raconte mes petits problèmes. Du coup, ça les fait rigoler. Et la deuxième chose pour moi la plus importante, c'est de garder du temps pour soi. Par exemple, ma femme, elle a deux soirées et le dimanche matin où elle va faire du crossfit et moi, je me gardais un soir pour aller faire du foot ou un deuxième entraînement dans la semaine mais voilà, garder du temps pour soi hors maison, hors travail pour dire je ne suis pas avec les enfants, je ne suis pas avec mon mari, je m'occupe de moi parce que si vous êtes H24 les uns sur les autres, vous allez finir par péter un câble donc vraiment le temps pour soi et l'entraide entre vous deux et pour moi, c'est les deux trucs les plus importants. C'est génial. Merci. Et on va rebondir parce que là, Delphine, tu as dit tout à l'heure que c'était bien de s'organiser. Valentin, tu l'as effectivement appuyé aussi dans le couple pour avoir un couple solide mais franchement, les mamans ou les papas solos et c'est souvent des mamans qui sont solos avec un enfant ou deux enfants voire parfois plus mais attendez, c'est un truc de dingue. Franchement, respect, respect aux mamans qui ont un, deux, trois enfants. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer en fait comme astuce peut-être ou comme tips, comme conseil à ses papas ou ses mamans solos ? Valentin, tu aurais quoi toi comme idée à leur proposer ? Alors effectivement, je l'ai vécu cette semaine parce que ma femme, elle est venue travailler très tard avec des soirées dans l'entreprise donc j'ai emmené les enfants à la crèche le matin, tout préparé, le soir retourné les chercher et garder jusqu'à 40 minutes trois jours d'affilée plus le mercredi après-midi et je me suis mis du coup à la place d'une personne qui était soit célibataire ou qui devait gérer les enfants toute la journée tout le temps ou qui ne travaillait pas parce que aussi des fois on ne travaille pas pour garder ses enfants, c'est quand même pour certaines personnes beaucoup plus avantageux. Donc déjà, je leur dis bravo parce que vraiment c'est très dur parce qu'on a beaucoup de courage. la première chose ça va être l'organisation parce qu'effectivement comme l'idée si vous avez trois enfants les goûter pour tout le monde mais c'est être appuyé par au moins quelqu'un ses amis, sa famille, son conjoint s'il a eu de travail mais sinon garder encore une fois du temps pour soi pour déléguer, pas tout le temps être accroché à vos enfants parce que vous allez finir par péter un câble quand il y en a un, deux qui sont malades qui s'enchaînent les maladies et que vous ne dormez pas parce qu'il y en a qui se réveillent qui réveillent l'autre. Vraiment l'organisation du temps pour vous pour vous permettre de vous détendre et sortir de la tête un petit peu de l'eau mais de toute façon on ne va pas se mentir ça sera quand même très rude donc beaucoup de courage et voilà demander de l'appui à côté de chez vous vos amis, vos familles pour de temps en temps avoir quelque chose pour vous permettre de décrocher c'est très important pour vous parce que sincèrement c'est dur c'est dur moi je ne pense pas que je ne vais pas être tenu une année franchement ça m'a déjà suffi Et Delphine toi ? Moi je n'ai pas de conseil à leur donner parce que j'ai la chance d'être en couple et je leur dis bravo en fait je leur dis bravo maman solo ou papa solo parce que déjà quand on est deux ce n'est pas facile parce que c'est de l'énergie c'est beaucoup d'énergie même si on est entraînés on est tous des coachs ce n'est pas du tout la même énergie donc je leur dis bravo et ouais l'organisation si on peut ressortir un un argument c'est l'organisation et se reposer Globalement si on fait un résumé avant d'ouvrir les micros là pour les amis un surtout ce que je retiens c'est vos conseils c'est de l'anticipation anticiper anticiper avant d'avoir d'avoir bébé déjà donc anticiper en amont sur les mois qui précèdent organisez-vous un maximum coordonnez-vous un maximum dans le couple et surtout communiquer coordonner et communiquer et puis comme vous le disiez tout à l'heure demandez de l'aide demandez de l'aide c'est important parce qu'à un moment donné si vous êtes la tête sous l'eau c'est votre santé mentale qui risque et santé physique qui risque d'empathie donc voilà donc anticipation organisation coordination du couple avec beaucoup de communication et puis du soutien et surtout demandez de l'aide ça vous paraît cohérent ça Delphine et Valentin comme résumé à peu près très cohérent après en y réfléchissant si je peux rajouter encore un détail c'est que il y a des fois on focalise sur faire le ménage à tout prix faire le linge machin il y a des choses qui ne sont pas prioritaires il y a des choses qui peuvent attendre donc c'est décaler des choses non urgent à un autre moment et pour éviter justement la surcharge parce que c'est vrai qu'avant bébé on a nos petites habitudes de faire le ménage à ce moment-là que la maison soit clean que ce soit rangé là honnêtement s'il y a des peluches qui traînent par terre machin vous vous en foutez next vous les rangez plus tard très intéressant surtout que 10 minutes après elles reviendront à la peluche elles reviendront au même endroit 10 minutes après bon alors maintenant déjà merci merci pour toutes ces tips ça c'est riche quand même les amis si vous avez envie d'ouvrir vos micros s'il y a des papas des mamans ou des futurs papas ou des futurs mamans coach qui sont parmi nous ce soir n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour peut-être rajouter quelque chose ou pour pouvoir poser des questions allez-y on vous écoute même si vous êtes sur la route parce que je sais que certains d'entre vous sont sur la route en train de nous écouter soyez prudents quand même ils osent pas est-ce que vous vous êtes reconnus vous qui nous écoutez là ce soir est-ce que vous vous êtes reconnus dans ce qu'ont dit Valentin et Delphine ou dans les conseils qu'ils ont pu donner le silence total le black out le noir si je peux rajouter un truc le but c'est pas non plus de décourager à avoir des enfants parce que c'est vrai que ce qui en ressort c'est beaucoup de la fatigue on les aime nos enfants c'est que du bonheur à la maison c'est de l'amour c'est juste un rythme qui est différent ça dure pas toute une vie le fait d'être fatigué à un moment donné ils font leur nuit à un moment donné ils communiquent avec nous aussi parce qu'ils commencent à parler et ça devient moi personnellement là j'arrive sur les deux ans alors même s'il y a le fameux terrible two qui arrive c'est que du bonheur parce que déjà elle marche il n'y a plus besoin de se baisser de la portée ou autre elle va commencer à être propre aussi là dans l'année quand on discute elle arrive très très bien à communiquer à expliquer ce qu'elle veut ce qu'elle veut pas et ça devient hyper intéressant au fur et à mesure de l'âge c'est vrai qu'au début je vous avoue que j'ai repris l'entraînement au bout de six mois post-accouchement ouais bon psychologiquement c'était un peu dur parce que j'étais en manque mais j'avais besoin aussi de prendre ce temps pour ma fille et voilà c'est que du bonheur aussi il faut quand même le mettre en avant Delphine c'est quoi le terrible two je connais pas le terrible two c'est à l'âge de deux ans où ça commence à le non dans tous les sens les caractères un peu trempés les caprices à s'allonger par terre ça commence de temps en temps moi mais c'est assez dur où on commence un petit peu à punir de temps en temps t'as connu ça le terrible two alors nous on a eu la chance du coup pour la première c'est une phase qui a pas duré très longtemps du coup effectivement les non le oui n'existe plus tout est en compétition elle essaie vraiment de nous mettre de tester nos limites mais pour le coup ça a pas duré très longtemps donc c'est vrai que je me souviens qu'il y a une partie qui était dure mais j'en garde pas énormément de souvenirs parce que ça s'est passé assez vite ça a duré 2-3 semaines un petit mois peut-être chez nous donc là-dessus voilà des fois on a de la chance quand même là-dessus c'était bien là on a ce soir il y a Camille qui est une maman coach qui est là avec nous Camille je sais pas si t'as envie d'intervenir ou pas elle est à bord parce qu'elle est au volant donc elle est à bord de sa Tiguan Volkswagen Turbo V6 à 4 repos d'échappement 4 lignes d'échappement c'est un truc de dingue et elle file à 250 kmh sur la route ah non par le temps elle est à 250 kmh en agglomération Camille qui nous écoute est-ce que t'as envie d'intervenir et est-ce qu'éventuellement tu peux garder les yeux et les mains les yeux sur la route et les mains sur le volant je sais pas vous m'entendez ou pas ? oui 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 ah bon bah ça va j'étais pas sûre attends on va poser ça voilà super moi j'aimerais réussir j'ai mes limitateurs je suis bien je suis bien je voulais juste intervenir quand vous avez parlé des prévoyances juste vérifier votre délai des jours de carence vous pouvez les réduire parce qu'en général c'est 30 jours il y a les flics j'espère que c'est pas pour moi attendez je me tente ah oui il y a eu un billet accident du coup sur vos prévoyances quand vous êtes pour les mamans surtout quand vous êtes même pendant votre grossesse et tout essayez de réduire si vous pouvez ça va forcément augmenter un petit peu le montant de la prévoyance mais 30 jours en général c'est 30 jours et c'est rare qu'on soit arrêté quand même plus souvent quand c'est pour les sciatifs les motos etc et en général ça marche vraiment que si c'est pour un congé pathologique moi je me suis fait un petit peu avoir sur ce point là donc du coup là moi j'ai une fille de deux ans pour remettre les choses aussi en place deux ans et demi et du coup j'ai fait réduire moi je suis chez AXA je crois pour AXA et j'ai réduit les jours de carence oui quand vous prenez une prévoyance on en parlait tout à l'heure quand vous prenez une prévoyance c'est en général soit on va vous laisser le choix entre 15 jours de carence c'est-à-dire durant les 15 premiers jours vous n'allez pas avoir d'indemnité vous aurez des indemnités à partir du 16ème jour ou alors c'est 15 ou 30 jours donc vous aurez des indemnités si vous avez choisi 30 jours à partir du 31ème jour ça ça joue bien évidemment si vous choisissez 15 ou 30 jours ça va jouer énormément sur enfin ça va jouer sur le prix que vous avez payé tous les mois pour cette assurance il y a rarement des assurances mais ça existe quand même qui prennent dès le premier jour mais ça existe par contre elles sont relativement coûteuses ce que je peux vous dire parce que pour avoir fait des analyses de tout ça c'est qu'il est préférable de prendre soit à partir du 16ème soit à partir du 31ème 31ème jour 30 jours de carence c'est quand vous êtes plutôt quand vous êtes plutôt fourmis c'est-à-dire que vous êtes vous avez une épargne vous avez cette capacité à pouvoir vivre au moins un mois de votre épargne 15 jours c'est quand vous êtes plutôt cigale c'est-à-dire que vous n'avez pas de grosses économies donc il faudra attendre pendant 15 jours 16 jours il va falloir attendre un peu de temps pour avoir déjà ces indemnités mais au moins vous n'aurez pas un mois entier à attendre avant de toucher vos indemnités donc ça c'est un élément important renvoyez le webinaire qu'on a fait sur justement ces assurances-là et vous allez vous enrichir davantage avec beaucoup plus de détails et tu voulais dire Camille pardon je t'ai coupé est-ce que tu voulais dire autre chose oui par rapport au CSU quand on est en déclaration contrôlée on pense à la nounou mais quand on est en crèche je pense que c'est pas possible mais du coup pas hésiter à demander à une femme de ménage enfin il y a des sociétés qui font du repassage et tout et ça peut passer aussi au final et ça délègue un peu et quand la maison elle est propre et qu'il y a du linge de repasser j'avoue ça ça fait du bien de problème on a passé à faire et hop ça fait un truc en moins dans le cerveau effectivement avec le CSU il n'y a pas que les nounous vous pouvez payer avec les CSU préfinancées ou même les CSU déclaratifs peu importe là on parlait plutôt des CSU préfinancées c'est-à-dire ces sortes de chèques restaurant avec une valeur coupon sur le chèque qui vous permettent de payer pourquoi pas pas seulement la nounou mais comme tu disais la femme de ménage par exemple pratique très pratique est-ce que parmi vous il y aurait des questions avant que l'on finisse est-ce qu'on arrive au bout de notre webinaire de ce soir non pas plus en tout cas merci beaucoup d'avoir été d'avoir été présents Valentin et Delphine merci infiniment pour toutes ces pépites vous allez avoir le replay bien évidemment sur la chaîne YouTube Christophe Bats Coach Academy avec un Y merci Camille d'être au volant et surtout d'être prudente au volant d'avoir participé je suis en hypnose elle sort de la formation hypnose c'est vrai donc là surtout très concentré sur le volant on se retrouve la semaine prochaine là on était sur notre 15ème 15ème webinaire la semaine prochaine on va changer complètement de thème la semaine prochaine on va inviter quelqu'un que vous connaissez forcément si vous êtes du si vous intéressez au domaine du en fait au domaine de notre domaine d'activité on va accueillir monsieur Andy Poirot monsieur Andy Poirot qui va vous expliquer qui va nous expliquer comment réussir à avoir atteindre atteindre les 10 000 euros la tranche des 10 000 euros de recettes par mois alors pour certains d'entre vous ça peut paraître difficile ça peut paraître impossible ça peut paraître fou ça peut paraître pourquoi pas être la chance qu'ont certains coach en réalité vous allez comprendre qu'il est possible d'atteindre les 10 000 euros avec les astuces que Andy va vous donner il sera là en exclusivité justement sur ce webinaire au même titre que Valentin et Delphine aujourd'hui ça va être vraiment quelque chose de très très intéressant également donc on change complètement de thème on passe sur le thème business à fond et là on va vous donner cette histoire ces tips qui vont vous permettre de franchir avec ce tremplin de pouvoir atteindre de pouvoir franchir la barre des 10 000 euros et vous aurez dans le même style mais là on va monter encore d'un cran d'ici quelques temps d'ici quelques semaines vous aurez Vincent de La Réunion qui nous expliquera comment il a réussi à relever ce méga super ultra défi ça a été un véritable award pour lui plus de 1 million d'euros l'année dernière et là il devrait arriver à 1,5 million de recettes pour cette année en tant que coach sportif c'est celui qui a fait pour moi le plus gros que je connais parce que je ne connais pas tous les coaches sportifs mais parmi tous ceux que je connais c'est celui qui a réussi à faire la méga la méga réussite le truc de dingue et il nous expliquera comment il a réussi ce challenge en tout cas merci à vous tous on se retrouve la semaine prochaine restez aux écoutes restez surtout attentifs inscrivez-vous sur ces webinaires c'est offert c'est en accès libre vous avez juste à vous inscrire et si vous êtes inscrit vous allez recevoir ça ça sera le cadeau c'est que vous allez recevoir le replay dans les 48 heures qui suivent le webinaire sinon il faudra attendre 7 jours avant que ça soit sur la chaîne YouTube Christophe Bats Scotch Academy merci à tous on vous dit à la semaine prochaine on a le Fitex qui est prochainement c'est un truc de dingue on vous en reparlera la semaine prochaine il y aura Andy Poiron d'ailleurs qui sera là il y aura aussi Delphine il y aura aussi Valentin je crois que vous serez là en tout cas ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouvera tous et qu'on vous proposera 26 conférences professionnelles en accès libre ce Fitex qui aura lieu les 13, 14, 15 octobre qui arrive là au parc floral de Vincennes c'est à Paris c'est un parc tout vert avec des pans avec des bambous avec le soleil qui vient vous caresser la peau enfin c'est un truc de dingue oui ça fait rêver et ça sera les 13, 14, 15 au parc floral de Vincennes et on y sera les 3 jours merci à tous excellente soirée et à très très bientôt prenez soin de vous